Pour ce délicat exercice de conclusion, nous recevons un autre muséologue, M. Yves Bergeron, afin de débattre des enjeux de la gouvernance pour le musée du XXIe siècle en Amérique du Nord, cette fois-ci. Yves Bergeron est détenteur d'un doctorat en ethnologie. Il se consacre à la recherche dans le champ de la culture matérielle et de la muséologie. Ses travaux portent notamment sur le collectionnement, l'histoire de la muséologie et les pratiques culturelles. Il a œuvré à titre de conservateur en chef à l'Agence Parc Canada ainsi qu'au Musée de l'Amérique française avant d'occuper le poste de directeur de service de la recherche et de l'évaluation au Musée de la civilisation de 1999 à 2005. Professeur de muséologie et de patrimoine au département d'histoire de l'art et de l'Université du Québec à Montréal, il a publié de nombreux articles sur le sens, des objets et l'histoire de la muséologie. Il est aujourd'hui détenteur de la recherche de recherche stratégique en muséologie de l'Université du Québec à Montréal et s'adonne à l'étude de la gouvernance des musées et du droit de la culture. M. Bergeron, un plaisir que de vous retrouver parmi nous une seconde fois. Merci. Alors je tiens bien sûr et avant tout à remercier les organisateurs de cette journée pour m'avoir invité à participer à ces réflexions croisées entre l'histoire de l'art, la muséologie et la sociologie. C'est plutôt rare qu'on convoque ces trois disciplines. Mais c'est aussi utile d'ailleurs pour se décentrer de sa propre culture. D'ailleurs ce matin je constatais que le processus d'autonomie du Louvre dans les années 80-90 correspond exactement au même mouvement qu'on a pu observer au Canada, d'abord pour les grands musées nationaux qui relèvent du fédéral, mais aussi au sein des musées nationaux du Québec. Donc je pense que là on se retrouve dans une grande tendance internationale. Il y a effectivement un intérêt certain à convoquer trois disciplines complémentaires autour du musée comme objet de recherche. Vanessa vient de l'évoquer, mes intérêts pour la gouvernance des musées trouvent en fait leur origine dans mon parcours de conservateur, mais aussi de chercheur en muséologie. C'est utile de rappeler que j'ai débuté ma carrière, c'est vrai, comme conservateur des collections des lieux historiques nationaux au sein de Parc Canada, parce que ça reste encore aujourd'hui au Canada une institution axée sur l'excellence de la recherche en muséologie au Canada. où j'ai pu travailler sur des musées de sites, donc les Forges-Saint-Maurice, Grossil, qui est l'équivalent de Ellis Island à New York, où on traite toujours d'ailleurs de l'histoire de l'immigration. Conservateur en chef des collections du Musée de l'Amérique française, ça signifie surtout que j'ai eu l'opportunité de travailler sur les collections du premier collège et de la première université francophone en Amérique et ça a permis donc de découvrir qu'on retrouvait au début du 19e siècle, au Séminaire de Québec, qui deviendra l'université, officiellement le premier musée au Canada, ça nous a permis avec une équipe d'étudiants en muséologie de l'Université Laval de reconstituer cette période qui est importante. Et puis, directeur de la recherche et de l'évaluation au Musée de la civilisation, c'est pas tellement ça, à mon avis, qui est important, c'est surtout que j'ai eu l'occasion de côtoyer Ron Arpin, qui en a été le directeur et le fondateur. François Maillresse l'a évoqué. Ron Arpin reste à ce jour un des grands directeurs de musée, puisqu'il a fait du Musée de la civilisation, il en a fait un succès international, mais il a surtout diffusé une approche muséologique assez originale et il a produit un certain nombre de textes. Et c'est intéressant de retourner à ces textes qui ont près de 30 ans maintenant, mais qui, à la lecture, restent d'une grande actualité. Et puis, avec Ron Arpin, puisque j'ai eu la chance d'être son adjoint pendant quelques années, on a produit, et c'était en novembre 2000, pour la ministre de la Culture et des Communications du Québec, le rapport sur le patrimoine qui a conduit à l'adoption d'une nouvelle loi sur le patrimoine. Donc, à travers ce cheminement de carrière, je le signale parce qu'on ne planifie pas toujours, ou très rarement, notre trajectoire, mais on se rend compte avec le temps que ce qui semblait être des hasards n'en sont pas. Et donc, j'ai été en mesure de comprendre l'importance et la place de la gouvernance dans la réalité professionnelle des musées, qu'ils soient nationaux ou privés. Je le signale parce que je considère aujourd'hui, puisque j'enseigne à l'université maintenant depuis 12 ans, avoir eu cette chance de connaître les musées de l'intérieur. Pour moi, les musées, ce n'est pas juste une question de théorie, de la muséologie, mais pour moi, c'est essentiel de comprendre la culture des musées quand on y travaille. Enfin, je reviendrai là-dessus. Voilà. Intérêt pour la gouvernance qui s'est précisé aussi, donc à travers ses fonctions de conservateur, de directeur de musée. Je reviens sur Roland Arpin parce que si on voulait établir une analogie, on pourrait très bien dire qu'Roland Arpin, c'est le Georges-Henri Rivière du Québec, puisqu'il exerçait un leadership très fort. C'est le premier muséologue canadien à connaître un véritable rayonnement international, pas simplement à travers ses conférences, mais à travers ses textes. Je pense notamment au concept du Musée de la civilisation qui a été traduit dans plusieurs langues. Il nous a laissé des textes fondateurs et puis donc il a participé à la reconnaissance internationale de la muséologie au Canada. Le Musée de la civilisation est très certainement le premier musée autour de 89-90 à connaître vraiment une reconnaissance internationale. Et on lui doit notamment. Et il a défini ce qui semble une évidence aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle de musée de société. Et il a fait du Musée de la civilisation ce qu'on pourrait désigner comme un cas de disruption. Il a développé un nouveau modèle, c'est-à-dire une philosophie. Et sa gestion aussi particulière, on l'oublie aujourd'hui, mais qui a bouleversé les valeurs traditionnelles, mais qui est devenue en même temps le modèle dominant au Québec et dans pratiquement tous les musées au Canada. Il me faut également évoquer un autre projet qui m'a permis de réfléchir à la question de la gouvernance. C'était en 2005 avec François Mérès, où on a constaté que les musées conservent bien sûr la mémoire des œuvres, mais plus rarement la mémoire de ceux qui font les musées. Et certains directeurs qui ont été marquants, malheureusement, n'ont pas toujours écrit comme Roland Harpin sur leurs pratiques. Et ça nous a conduit donc à mettre en place ce projet qui s'appelle « Mémoire de la muséologie » et consacrer à l'histoire contemporaine des musées et de la muséologie. Et on a réalisé à ce jour une trentaine d'entretiens filmés. Le travail se poursuit pour les prochaines années. Et on se rend compte avec le temps que ce corpus a une très, très grande valeur parce que ça met en perspective pas simplement des pratiques de gestion, des visions, mais on arrive à identifier le leadership. Mais on arrive aussi à identifier les réseaux de relations entre ces directeurs conservateurs qui, grosso modo, donc sont de la même génération, se sont côtoyés. Donc, on identifie ces relations. Je serais peut-être utile de vous donner la définition de la gouvernance qui guide les travaux de la chaire à l'UQAM. Alors, pour l'équipe de la chaire en gouvernance et le droit de la culture, on considère que la gouvernance, ça constitue en quelque sorte le fil conducteur entre les grandes fonctions traditionnelles du musée et en même temps les valeurs qui s'incarment dans la mission spécifique de chaque institution. Donc, globalement, la gouvernance structure l'écosystème du monde muséal et conséquemment, la gouvernance est indissociable des enjeux contemporains ainsi que des structures et des processus de gestion. Je vous précise ça parce que pour les Canadiens et les Québécois, la gouvernance a un terme plutôt limité. Il existe d'ailleurs à Montréal un institut national sur la gouvernance et qui s'intéresse essentiellement au rôle des conseils d'administration dans les institutions. Donc, la question des gouvernances se pose de plus en plus dans le monde des musées et dans le monde anglo-saxon et je pense surtout aux États-Unis. C'est un sujet qui est absolument incontournable. François a évoqué plusieurs études, plusieurs travaux qui ont été publiés très, très tôt aux États-Unis. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si l'Université du Québec à Montréal a choisi de créer une verre chaire stratégique consacrée à la gouvernance des musées parce qu'on a un rattrapage à faire à l'égard du droit et de la gestion des musées. Le droit et la gestion des musées, c'est intégré dans tous les programmes de formation en muséologie aux États-Unis, mais au Canada, c'est quelque chose qu'on a totalement occulté, comme si les muséologues, pas les muséologues, c'est un lapsus, les professeurs de muséologie considéraient que la culture, c'est autre chose et que ça flotte au-dessus du réel et qu'on aura l'occasion, une fois, pour chacun des étudiants, une fois qu'ils travailleront dans les musées, de se coltailler avec la réalité. Mais jusqu'à présent, donc, c'est un sujet qui est resté presque à la limite tabou. Si l'enseignement de la muséologie remonte assez loin dans le temps en Europe, et particulièrement à l'École du Louvre, il faut savoir que la formation a toujours su intégrer ce droit au musée, les différentes législations et en même temps les conventions internationales. Mais au Québec, la muséologie ne s'enseigne que depuis 30 ans. On a souligné le 30e anniversaire cette année. Avec la création, c'était en 1987, de la maîtrise conjointe qui regroupe l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal. Et le choix des fondateurs, il faut souligner la contribution de Raymond Montpetit, qui est d'abord philosophe et historien de l'art, a été d'offrir une formation de second cycle à des étudiants qui souhaitent travailler dans le monde des musées d'art, des musées de société et des musées de science. Donc, on a opté pour une formation qui est multidisciplinaire, ouverte à des étudiants provenant de différents horizons. Ce qui n'est pas sans provoquer aussi un choc des cultures. Quand on se retrouve en première année avec des étudiants qui viennent à la fois d'Histoire de l'art, qui ont un cursus déjà, qui ont des balises assez claires sur l'Histoire de l'art et des musées, ce qui n'est pas le cas d'étudiants qui nous arrivent d'Histoire, d'Anthropologie, de gestion, de communication. Contrairement à ce que la France a connu, le Canada, le Québec, mais aussi les États-Unis, ont opté pour une approche multidisciplinaire des musées. Le modèle des musées d'art, il est présent, c'est certain, mais au même titre que les musées d'Histoire, d'Archéologie, de Société et des musées de sciences. En fait, les musées de société, il faut savoir qu'au Canada comme aux États-Unis, on retrouve grosso modo les mêmes statistiques. Les musées de société forment 65 % du réseau. Donc, ils sont très nombreux. Il s'agit souvent de petits musées, mais aussi de musées nationaux. Ce sont des musées qui sont gérés très souvent par des sociétés historiques, qui sont très enracinés dans leur communauté et qui ont développé, on le verra, des modes de gestion qui sont assez différents. Et puis, si on observe par exemple la fréquentation des musées, l'Observatoire de la culture et des communications, qui tient des statistiques détaillées depuis 15 ans, on voit très bien que ce réseau des musées de société accueille plus de 60 % des visiteurs. Et là, si on intègre aussi les musées de sciences, puis on les considère comme des musées de société, ils représentent 85 % de la fréquentation. Donc, c'est en quelque sorte le noyau phare du réseau des musées nord-américains. Voilà. Afin d'apporter, je dirais, un éclairage peut-être complémentaire au modèle du Louvre, je vous propose une approche qui est comparative en revenant sur la trajectoire des musées nord-américains. J'ai consacré mon habilitation à diriger des recherches sur la direction de Dominique Poulot sur l'histoire, justement, et les fondements de la muséologie nord-américaine. Et la question centrale de ce projet de recherche, elle est simple, mais elle est aussi fondamentale parce que ce n'était pas facile d'y répondre. Existe-t-il une muséologie nord-américaine? Est-ce que, en fait, quelles sont les particularités de la culture des musées en Amérique du Nord? Donc, c'est la question qui m'a animé. Mais sans reprendre un long argumentaire sur ça, il faudrait déjà une bonne heure. Il est peut-être quand même essentiel de rappeler, je vais vous donner simplement quelques grandes balises temporelles. D'abord, à travers l'histoire de Charles Wilson Peel, qui est considéré comme le premier muséologue américain. Il n'est pas le premier, ce n'est pas le premier musée non plus, mais il est généralement présenté comme le fondateur de la muséologie américaine. Vous connaissez probablement ce tableau, cet autoportrait de Peel, où il se présente devant son musée en ouvrant le rideau. Son musée est un véritable théâtre. Et bien, Peel a développé l'image du conservateur américain. Et il va devenir d'ailleurs le modèle pour tous les musées aux États-Unis. Il va devenir le modèle du conservateur aussi pour tous les musées canadiens. Et d'ailleurs, les premiers musées au Canada qu'on voit apparaître à Montréal et à Québec s'inspirent de ce qu'ils ont vu dans ce musée de Peel à Philadelphie, inauguré en 1786, donc très peu de temps après l'indépendance américaine. Et d'ailleurs, Peel voulait en faire un musée national pour souligner la culture de ce nouvel État indépendant. Mais ce qui est intéressant, quand on examine le parcours de Peel, son musée a connu un succès phénoménal à l'époque, il présentait des sciences naturelles de l'art, mais c'est beaucoup dire de l'art. C'est des tableaux que lui-même avait produits. Ils n'ont pas une grande valeur artistique, mais ils ont une valeur significative dans l'histoire de l'art et de l'histoire de la musée léger aux États-Unis. Mais ce qui est le plus important de retenir, c'est que Peel a été un grand patriote. Il a participé à la révolution américaine. Il entretenait des liens très étroits. Philadelphia faisait partie de cette confrérie des francs-maçons avec Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson. Et c'est pour ces raisons qu'il pensait avoir cet aval du gouvernement pour créer un musée national. Mais très rapidement, Washington va lui dire que la culture et les musées, ça ne concerne pas l'État. Mais il va donc mettre en place malgré tout ce musée. Donc, il devient un homme d'affaires. C'est aussi un artiste. Et puis, c'est un scientifique. Sa collection, il la présente selon les dernières données en sciences naturelles avec taxonomie. C'est le modèle du self-made man américain et qui va donc inaugurer ce musée privé qui est ouvert à tous. Mais il y avait quand même une condition de survie. Il fallait que les gens viennent. Il fallait que les gens acceptent de payer. Et ça va fonctionner. Et pour maintenir la fréquentation, très rapidement, il va se préoccuper de l'expérience de visite. Il va organiser des activités de toutes sortes pour s'assurer que les gens reviennent. Et pour toutes ces raisons, le musée était très fréquenté. Il s'autofinançait. Et il va inspirer donc la création d'autres musées privés aux États-Unis. Un autre moment très important dans l'histoire de la muséologie nord-américaine, c'est autour de la guerre de sécession. Les musées américains se sont structurés autour d'un monde d'amateurs éclairés et de patriotes sur le modèle de PIL. Donc, des gens très investis dans la nécessité de transmettre à une nouvelle génération les valeurs d'un nouvel État, partager une identité commune. Et il se produit un événement important au début de la guerre de sécession. C'est-à-dire que le domaine de Mount Vernon, où il a vécu à Washington et où il est enterré, ce domaine était abandonné. Et il était question de le vendre et de démolir. Et Anne-Paméla Cunningham va mobiliser des femmes, va créer une association. Ils vont tenter de convaincre le gouvernement américain de racheter le site, d'investir, de sauver donc cette propriété pour mettre en valeur quand même. C'est là où on retrouve la présence peut-être du premier président américain. Et le gouvernement va refuser, encore une fois. Elle va mobiliser tout son réseau. Ils vont racheter le site, ils vont le sauver. Et encore une fois, ce n'est pas l'État qui intervient dans le choix de ce qui a une valeur, ce qui constitue une valeur patrimoniale et muséale pour la nation. Et ce domaine est devenu un lieu historique national. Et c'est assez intéressant. Quand on retourne encore aujourd'hui sur le site Internet, on nous dit qu'on est, cette association, très fière de ne pas accepter d'argent du gouvernement pour rester libre, d'interpréter donc la vie et l'œuvre de George Washington. Et ça, c'est assez particulier à la culture américaine, mais on retrouve ça aussi dans beaucoup de petits musées au Canada. Troisième caractéristique des musées nord-américains, c'est cette volonté de paire au public. C'était déjà présent avec Peel. Ça a conduit à développer des musées qu'on a qualifiés, c'est Hervé Gagnon dans sa thèse qui a trouvé cette image, des musées pour divertir et instruire. Un des meilleurs exemples aux États-Unis, c'est l'American Museum à New York, qui a été racheté par Phineas Barnum, qui va en faire un musée de curiosité, un musée qui a connu au milieu du 19e siècle un succès assez extraordinaire, a été très rentable. Bon, ce musée, il sera victime d'un grand incendie, mais on fait la démonstration que les musées peuvent rapporter beaucoup, ils peuvent être populaires, ils peuvent arriver, donc ils arrivent à rejoindre un très grand nombre de personnes. Ce qui fait en sorte que quand on relie la définition des musées, de l'Alliance des musées américains, on rappelle très bien que les musées sont opérés dans des institutions à but lucratif et non lucratif. On intègre les deux, on ne discrimine pas ces musées qui ne sont pas financés par l'État. Et on rappelle que les musées, c'est un concept très large, de A à Z, qui va de l'aquarium au musée pour enfants, aux maisons historiques, ce qu'on appelle les centres d'interprétation et les zoos. de A à Z. Ça a conduit donc à une conception du musée qui est très, très large. Autre chose à considérer dans l'histoire américaine, c'est la contribution des anthropologues et des archéologues. Et celui qui incarne le mieux ce type, c'est Frank Boas, qui est le père de la théorie du diffusionnisme, qui est un grand anthropologue, qui a œuvré dans plusieurs musées. Et pourquoi c'est important? Parce que ce sont les anthropologues et surtout les archéologues qui ont permis au premier peuple, aux autochtones, de retrouver une véritable histoire, une légitimité. Et très tôt, au 19e siècle, mais ce travail-là est de plus en plus important depuis quelques années. J'apprends certainement rien, André, à ce chapitre-là. Mais au Canada, le gouvernement canadien a mis en place un comité national de réconciliation avec les peuples autochtones. Il y a là, c'est devenu un enjeu de société important, de telle sorte que la nouvelle exposition permanente du Musée canadien de l'Histoire, inaugurée l'été dernier, intègre pour la première fois, et il n'y a aucun musée au Canada dans les expos permanentes qu'il avait fait avant. On parlait des Autochtones au moment de la période de contact avec les Européens, et puis on n'entendait plus parler. Là, cette fois-ci, les Autochtones sont présents tout au long de l'exposition, et à la fin de l'exposition, d'un long parcours, on revient sur les défis que posent l'avenir et l'intégration des communautés autochtones au Canada. On a très, très longtemps occulté ces questions. Autre élément qui est absolument incontournable dans l'histoire de la muséologie nord-américaine, c'est qu'il faut savoir que la muséologie canadienne, mais c'est la même chose aux États-Unis, mais le Canada a devancé les États-Unis à ce chapitre-là, la muséologie est née avec la révolution industrielle et le capitalisme. Pourquoi? Parce que le gouvernement canadien a mis en place en 1841 la Commission géologique du Canada, c'est que des industriels montréalais ont exigé que le gouvernement de l'Union du Haut- et du Bas-Canada met en place cette structure. Pourquoi? Pour engager des géologues, pour explorer le continent nord-américain. En fait, on assiste au milieu du 19e siècle à la seconde découverte du Canada. Ce qu'on cherche, c'est du fer, du cuivre, du charbon. On va trouver du pétrole, on va trouver de l'or, on va trouver des diamants, on va trouver de l'uranium. Le travail de la Commission géologique du Canada a permis au Canada de devenir une des grandes puissances industrielles. Et pourquoi c'est lié à l'histoire de la muséologie? Parce que très rapidement, ça c'est dans les années 40, en 51, son fondateur, William Logan, va organiser à la demande du Canada l'exposition, la zone qui était consacrée au Canada dans la première grande exposition universelle au Crystal Palace en 1851. Et là, Logan prend conscience que tout à coup, cette mise en exposition, la fréquentation des publics, c'était international. Ça a connu un rayonnement fabuleux. On retrouve encore aujourd'hui des gravures, des illustrations, on représente le Canada. Et Logan est revenu à Montréal en se disant, on fait face à un problème parce qu'à chaque printemps, on doit défendre devant le Parlement les crédits pour la Commission géologique du Canada. Donc, si on veut se protéger, on va créer un musée à Montréal et on va communiquer avec le grand public. Et le jour où le gouvernement, par exemple, où il y a changement de gouvernement, on voudra fermer la Commission géologique, on aura le support des citoyens. Alors, c'est comme ça, c'est dans ce contexte un peu particulier et Logan a été assez visionnaire, c'était stratégique. C'est comme ça que sont nés les musées nationaux. Et comme Logan avait besoin pour développer les sciences, mais aussi l'industrie, il a collaboré, et les différents chercheurs de la Commission géologique, avec les grandes universités, et ils ont mis en place les premiers musées universitaires avec des collections de sciences naturelles. Il s'agissait de collections scientifiques, mais qui servaient à l'enseignement et à la recherche dans les universités. Donc, c'est cette préoccupation pour les sciences et la révolution industrielle qui motive l'émergence des musées nationaux. Il existait bien des petits musées de cabinets, mais là, on a un effet structurant, et c'est à travers les musées de sciences que va naître la muséologie nord-américaine. Alors, où se trouvent les musées d'art? Historiquement, ils apparaissent seulement dans la seconde moitié, à la fin du 19e siècle. Pourquoi? Après les musées de sciences, après les musées de sociétés historiques, parce que ces sociétés historiques ont pour vocation de consolider les nouvelles identités nationales, identité canadienne-française, identité britannique-canadienne-anglaise. Les musées d'art apparaissent parce que de grands industriels, surtout montréalais, ça démarre à Montréal, ce qui va donner naissance au musée des beaux-arts de Montréal. Ces grands industriels sont de grands collectionneurs. Ils vont se regrouper, ils vont créer un musée privé. C'est un musée qui sera longtemps réservé uniquement à cette petite communauté à Montréal. Mais on peut dire, d'une certaine façon, que les musées d'art naissent aussi avec le capitalisme à la fin du 19e siècle. C'est tout à fait lié. Ils vont devenir beaucoup plus importants au 19e siècle, mais ça va demander quand même un certain temps. Et puis, une des dernières caractéristiques, c'est que, je l'ai dit, la grande majorité des musées sont des musées de société. Et ces musées de société, on y retrouve une caractéristique qui est commune aux États-Unis et au Canada. On y traite de la période coloniale, mais on met surtout en valeur la culture populaire et pas la culture savante. Ça traduit cette volonté, surtout chez les Américains, de dire qu'on a rompu les ponts avec la Grande-Bretagne, avec les élites. Et ce qui est important chez nous, c'est la culture populaire, les gens qui se sont enracinés dans ce pays. D'une certaine façon, ces musées font de la politique depuis toujours, et c'est encore ça aujourd'hui. Mais, contrairement au Canada, ce n'est pas l'État qui a déterminé ce mouvement, mais c'est vraiment un mouvement qui a pris forme au sein des populations. Donc, cet ancrage historique, et c'est surtout sur ce terrain-là maintenant que je vais m'attarder, parce que c'est aujourd'hui, ça a mis en place une série de valeurs que partagent les musées nord-américains. Quelles sont ces valeurs? Alors, les musées privés, ils sont créés par des citoyens. Ils constituent le cœur des musées. C'est 95 % du réseau, des musées au Canada aux États-Unis, ce sont des musées privés, il ne faut jamais oublier ça, qui ne sont pas nécessairement financés par l'État. L'État ne finance et ne soutient que les grands musées nationaux. Donc, ce réseau de musées, il a été créé par des citoyens, mais au service des citoyens depuis la fin du 18e siècle, avec Peele. Et ce qui explique aussi, par exemple, qu'un concept comme celui de l'économuséologie, qui est discutable, mais ça explique très bien que ce concept-là soit accepté et acceptable au Canada. C'est un concept qui a été développé par Cyril Simard au début des années 1990 dans sa thèse de doctorat. Donc, deuxième valeur, c'est que depuis Peele, les musées ne peuvent exister sans les visiteurs. Pas de visiteurs, pas de revenus autonomes, on ferme les portes. Donc, des visiteurs qui acceptent de payer, de soutenir financièrement les musées, ce qui veut donc dire que c'est développer une culture du mécénat qui est profondément ancrée dans la culture américaine et canadienne, des fondations philanthropiques, des campagnes de devin de fonds, mais aussi, les musées nord-américains font une place très, très importante aux bénévolats. Alors, vous avez, par exemple, un musée à Montréal qui accueille depuis des années. C'est un musée qui est consacré aux sciences technologiques, à la radiodiffusion. Ils ont un club des vieilles lampes. Ce sont des techniciens, des ingénieurs qui ont travaillé dans ce domaine-là et qui se réunissent chaque semaine, qui documentent la collection. Et c'est un peu moins présent dans les communautés francophones au Canada, mais dans la communauté anglophone, c'est comme ça depuis le 19e siècle. Donc, ça oblige les directeurs de musées à développer d'autres rapports avec la communauté. Et puis, troisième grande caractéristique, c'est que le musée devient rapidement un lieu d'éducation populaire. Donc, il participe, d'une certaine façon, à l'éducation et à la citoyenneté. Mais ça reste volontaire. L'État ne peut pas s'ingérer dans ces musées. Et puis, les sciences naturelles ont structuré le réseau, je le disais, des musées nord-américains. Et ça a été une façon aussi de se réapproprier le territoire face aux Amérindiens. Donc, il y a un rapport qui est assez ambigu entre les musées de sciences parce qu'au 19e siècle, je reviens sur la commission géologique, ils vont ramener de leur campagne partout au Canada. Ils vont cartographier le territoire de manière scientifique. Les cartes, l'époque de Logan, sont encore une référence aujourd'hui. Mais ils ramènent des objets autochtones parce qu'en dehors de la vallée du Saint-Laurent et de Toronto, le territoire est occupé essentiellement par des communautés autochtones. Ils vont ramener des objets, mais ces objets-là, on va les comprendre véritablement seulement au milieu du 20e siècle. Les premiers conservateurs ou muséologues se définissent comme des patriotes, ça, je l'ai dit, autant du côté du Canada anglais qui sont tournés vers la culture britannique. Le plus beau cas, c'est à Montréal, le musée McCord. McCord, qui a mis en place son musée, avait une vision assez romantique du musée. Et cette vision-là, elle était partagée encore par la communauté et ça reste aujourd'hui un des musées les plus dynamiques. Les francophones avaient aussi leur musée et ce sont deux mondes séparés, véritablement, parce qu'ils ne sont pas animés par les mêmes valeurs. Donc, les discours dans les musées concernent toujours l'histoire canadienne, mais vous avez deux discours pas qui se confrontent et qui s'opposent. Ce sont des discours en parallèle où les francophones et les anglophones ont développé des relations très différentes, par exemple, à l'égard des Autochtones. C'est autre chose. Les patriotes américains vont rejeter la culture élitiste de la Grande-Bretagne, valoriser la culture populaire, je l'ai mentionné. C'est très important, ça, parce que c'est encore présent dans la culture américaine. Quand on suit l'actualité politique aux États-Unis, ça explique notamment ces mêmes tensions historiques entre les élites qui ont s'opposé aux Britanniques, aujourd'hui, on les a remplacées par les démocrates, et la population qui se reconnaît dans le parti de Trump, qui reste impertinent, qui défie les élites culturelles. Il y aura quelque chose d'assez significatif dans le monde des musées, de la culture et des valeurs américaines. Quatrième caractéristique, c'est la réécriture de l'histoire nationale. Bien sûr, comme dans beaucoup de pays, les musées vont participer à la construction des identités nationales, qu'elles soient américaines, canadiennes, mais aussi québécoises. C'est un autre récit. Et ils réécrivent les histoires nationales autour de reliques, ce qu'on appelle très souvent chez nous les objets phares dans les musées. Et on se rend très bien compte, quand on plonge dans l'histoire des musées et des collections, que beaucoup de ces reliques ont été inventées de toutes pièces. On peut penser aux tableaux qui sont consacrés à Jacques Cartier, aux héros de la Nouvelle-France, mais à certains objets. Et je pense, entre autres, à un texte que j'ai écrit, mais sur l'objet le plus important dans les musées au Canada, qui est l'astrolabe de Champlain, qui est la preuve que Champlain a parcouru le territoire et le premier à cartographier le territoire de la Nouvelle-France, cet objet est un faux. Mais il est toujours l'objet vedette du Musée canadien de l'Histoire. Et pourquoi c'est important, c'est que Cartier, pas Cartier, mais Champlain, en cartographiant ce territoire, il est guidé par des Autochtones, mais parce qu'il fait cet exercice de cartographie, il va renommer les lieux. C'est une forme d'appropriation symbolique du territoire et c'est ce qu'on offre aux rois de France. Et cette carte-là, c'est une des premières cartes, probablement une des plus précises du territoire. Et c'est fait avec les Autochtones, mais en ayant totalement leur contribution à l'Histoire. Cinquième grande caractéristique, c'est l'identité nationale. C'est l'importance qu'on accorde à la culture populaire, je l'ai mentionné, mais aussi aux héros et aux reliques dans les musées. D'où l'importance des musées d'Histoire. J'avais un visage, j'aurais voulu vous présenter. On a eu l'occasion, en septembre dernier, François a organisé, avec ICOFOM, un colloque à la Havane. Et dans ce musée de la Révolution cubaine, on retrouve, et c'est vraiment dans la tradition de ce qu'on voit dans tous les musées du Nord au Sud des États-Unis, des reliques, dont une relique qui est absolument moi qui m'a renversé, c'est la civière sur laquelle on a transporté le corps de Che Guevara. Et je peux vous dire que les Cubains qui se présentent dans cette salle-là, on se croirait dans une cathédrale. On est dans un rapport religieux et mystique. Sixième grande caractéristique, la valeur des musées nord-américains, muséologie, spectacle, je l'ai évoquée avec Peel, mais ça explique aussi cette grande popularité des musées de cire pendant très, très longtemps aux États-Unis et au Canada. Il y avait tout un réseau de ce qu'on appelait les musées Eden. Il y en avait un à Montréal qui était situé tout près de l'université sur le boulevard Saint-Laurent et on présentait dans ce musée qui était le plus populaire à l'époque à Montréal, des scènes de crime. C'était très fréquenté, mais les objets qui étaient là provenaient justement des procès, c'était vraiment les armes de crime. Donc, il y avait à la fois la fiction, la réalité, des musées qui étaient très, très fréquentés. Ce n'est pas juste la morale, mais dans les grandes villes nord-américaines. Et puis, septièmement, prédominance des musées d'histoire et de société, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir c'est que ces valeurs ont conduit à des modes de gouvernance qui sont spécifiques. Ce qui fait que la gestion des musées nord-américains, dans la gestion des musées, on se retrouve avec des musées qui sont privés, globalement. Il faut aussi rappeler que même les musées d'État ont leur conseil d'administration et sont gérés à l'interne comme des musées privés. C'est le modèle qui prédomine dans l'ensemble du réseau. Ils sont structurés autour de conseils d'administration et les conseils d'administration ont énormément de pouvoirs. C'est pour ça que les conseils d'administration, ce sont eux qui choisissent les directeurs et les directrices, qui valident la programmation des musées. Et vous avez, dans chacun de ces conseils d'administration, il y a des règles maintenant. Le gouvernement du Québec a revu les règles pour les musées nationaux. Vous avez des représentants de différents partis politiques. on doit avoir sur chaque conseil d'administration des gens qui viennent du milieu des affaires, des collectionneurs, des avocats, minimalement, et une nouveauté maintenant des représentants des communautés culturelles et au moins quelqu'un qui a moins de 35 ans. parce que les conseils d'administration des musées, sans dire qu'ils sont très âgés, oui, c'est presque ça. Mais vous comprenez que comme ils sont très âgés, leur choix de programmation correspond à leurs intérêts et pas toujours nécessairement aux intérêts du public. Ça donne aussi, dans ces pratiques de gestion, une grande autonomie des musées. Donc, les musées, c'est vrai, ils sont autonomes, c'est un avantage, mais en même temps, ils sont très, ils entretiennent des liens très étroits avec les partis politiques, avec les entreprises qui acceptent de financer les musées. Je vous donne un exemple, il y a quelques années, au Musée canadien des sciences et technologies, ils ont repensé la grande exposition permanente qui était consacrée aux énergies et entre autres au pétrole. Ils étaient financés par ESSO Impérial. Mais on a découvert, et c'est les journalistes de Radio-Canada qui ont travaillé là-dessus, ils ont découvert que finalement, ESSO a contrôlé tous les messages pour réconcilier d'une certaine façon les Canadiens avec l'exploitation du pétrole dans les sables bitumineux de l'Alberta qui polluent des rivières, des territoires autochtones. C'est une catastrophe pour l'environnement, mais pour leur expliquer que c'était fabuleux et que ça ne posait pas de problème. Donc, parfois, ça peut donner lieu à certaines dérives et c'est pour ça que Roland-Repin disait très souvent que les musées doivent travailler avec les communautés, doivent travailler avec des partenaires scientifiques et financiers, mais en même temps, il y a une limite à ne pas franchir parce que les musées ne doivent pas faire de la politique, ils doivent conserver leur liberté. Les musées doivent, ont l'obligation de générer des revenus autonomes assez élevés. Ça veut dire aussi qu'on projette des revenus pour les années à venir et ça fragilise les musées quand on se retrouve devant des catastrophes et je me souviens quand je travaillais au Musée de la civilisation, après les événements de New York en 2001, la fréquentation des touristes américains a chuté de manière importante au Canada et les musées canadiens qui, je pense au Musée de Toronto par exemple, qui comptaient grandement sur ces revenus ont dû mettre à pied des personnels parce que c'était des revenus anticipés qui disparaissaient. Donc, ça place les musées aussi dans des positions parfois un peu délicates. Ça implique aussi que les musées sont en concurrence entre eux parce que pour générer des revenus autonomes le nerf de la guerre c'est la programmation donc il faut choisir les bonnes expositions il faut choisir les partenaires je pourrais vous dire aussi qu'il existe une forme d'espionnage entre les conseils d'administration pour protéger la programmation des musées parce que certains musées sont en compétition travaillent sur les mêmes sujets et une autre des conséquences c'est que le cœur du musée s'est déplacé des collections c'est-à-dire de la fonction de conservation vers naturellement les expositions les communications on finance ce qui est visible et rentable donc un des enjeux naturellement c'est la programmation et la recherche de partenaires financiers dans certains cas ce sont les partenaires financiers qui proposent les sujets d'exposition à plusieurs musées nord-américains parce que et bon la dérive de cette pratique c'est on peut se poser la question est-ce que le musée est toujours en concordance avec sa mission et l'engagement qu'il a pris pour la collectivité alors ça on peut en discuter longuement et puis l'autre conséquence c'est la préoccupation de l'expérience du visite donc tous les mécanismes qu'on met en place s'assurer que les visiteurs sont satisfaits qu'ils vont revenir ben oui c'est pas c'est pas à nouveau mais on a toutes sortes de mécanismes et d'outils maintenant pour ça alors les limites de ce modèle parce qu'il est intéressant c'est vrai dans la mesure où les musées ont une grande autonomie c'est c'est que la culture n'est pas l'affaire de l'état donc il n'y a pas de vision d'ensemble il n'y a pas de concertation ni de la programmation ni du collectionnement et la société des musées du Québec a organisé il y a quelques années deux ou trois ans un colloque une publication sur le collectionnement conservé en disant on va cesser de se compétitionner et de dédoubler des collections parce que chacun va avoir sa propre collection puisqu'il n'y a pas de collection nationale ça c'est une des dérives les musées aussi qui sont souvent sous influence du politique mais pas simplement le politique nationale mais le monde politique local il n'y a pas toujours de développement et surtout de logique dans le développement du réseau muséal c'est à dire qu'on se retrouve avec plusieurs musées qui développent les mêmes types de collections les mêmes thématiques donc il y a des dédoublements de musées et qui commémorent aussi les mêmes événements historiques donc qui donnent le point de vue d'une communauté d'une autre communauté sur un événement historique ce qui fait que le musée il n'est pas pas le musée mais le réseau il n'y a absolument aucune logique à y trouver sinon la manifestation d'intérêts de groupes comme les sociétés historiques les universités donc chacun a sa vision de ce que devrait être le réseau le réseau des musées donc ce réseau il est très libre mais en même temps fragile comme il n'y a pas de contrôle de l'état ils peuvent engager les musées peuvent engager comme conservateurs comme professionnels et directeurs des gens qui n'ont absolument aucune formation aucune compétence en muséologie donc il n'y a pas les concours des conservateurs tout le monde s'y oppose parce qu'il y a eu très longtemps cette longue tradition des amateurs éclairés dans les musées et heureusement depuis la mise en place de la maîtrise en muséologie il y a 30 ans on a réussi à rehausser le niveau professionnel dans les musées mais je ne vous raconte pas mais ça a été une grande grande bataille parce qu'il fallait aussi ramener les musées canadiens au même niveau que les musées internationaux et conséquemment il n'y a pas de consensus sur le profil professionnel des conservateurs voilà donc quelques pistes de réflexion et de recherche qui orientent les différents chantiers que nous amorçons à la chaire de recherche sur la gouvernance des musées voilà merci monsieur Bergeron pour cette intervention est-ce qu'il y a quelques réactions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit quelqu'un se lance c'est loin de la réalité vous connaissez c'est vrai que c'est non mais c'est deux histoires assez distinctes effectivement de voir cette émergence de musées que tu as bien rappelé à la fois communautaire à caractère privé et effectivement je trouve que c'est tellement je ne sais pas ce que les historiens des musées en pensent mais c'est quand même deux fonctionnements assez différents par rapport à la vision française non mais c'est sûr évidemment qu'il y a une grande différence en même temps c'est aussi parce que la vision de ces musées privés était totalement occultée en France il y avait toute une série de petits musées de foire etc et ceux-là ne font pas partie de l'histoire c'est-à-dire qu'on les a totalement rejetés la grande différence c'est effectivement que Peel qui est tout de même entre les deux d'une certaine manière est totalement compris au contraire comme un des héros de l'histoire des musées américains et donc effectivement avec un rôle qui est extrêmement important mais il y a toute une série de Dime Museum qui se développent et qui se développait aussi en Grande-Bretagne à l'époque au 18ème siècle donc très clairement en revanche ce qui est intéressant c'est que ça éclaire plutôt sur notre propre histoire et ça nous ramène à peut-être réexaminer un certain nombre de ces établissements que ce soit des musées de cire il en existait aussi à Paris même avant enfin à la Révolution par exemple etc. et toute une série d'autres de ces lieux à Londres et je pense qu'il y en a peut-être potentiellement plus encore que il y a toute une série d'autres lieux qu'on trouve dans les foires dans les grandes foires à Paris ou ailleurs qui participent de tout cet ensemble et c'est un des points intéressants l'autre point évidemment c'est que toutes ces sociétés d'amateurs etc. on les retrouve aussi en France bien entendu ou dans d'autres pays Limitrof en Belgique la plupart des petits enfin des musées de villes moyennes etc. sont l'oeuvre bien entendu de société d'amateurs on la retrouve tout à fait logiquement aussi en province donc bien entendu finalement quand on retisse ces différents liens on se rend compte qu'il y a finalement aussi un certain nombre d'éléments qui sont qui sont finalement assez proches de notre histoire même si en revanche il y a peut-être un petit révisionnisme de notre part pour séparer et refaire l'histoire des musées je peux me permettre il s'est produit un phénomène assez révélateur en 2008-2009 aux États-Unis avec la grande crise financière c'est intéressant de suivre l'actualité dans les musées parce que comme les musées s'autofinancent ils avaient tous beaucoup d'argent des millions dans des fondations à la bourse ils ont perdu dans certains cas ils ont perdu tout mais ils ont reconstruit leur capital et dans certains cas ils ont dit bon ben maintenant on n'a plus l'argent parce que c'est avec ça qu'ils devaient payer les employés dans certains musées ils ont mis la clé dans la porte en disant on garde les réserves on garde deux ou trois personnes et ils ont mobilisé les communautés pour devenir membres et amis pour soutenir en période de crise les musées et le membership a grimpé en flèche parce que ils se sont dit c'est pas l'État de faire ça ça nous concerne ces musées conservent nos collections notre patrimoine notre histoire on n'aurait jamais vu ça au Québec en tout cas dans la culture francophone au Canada anglais oui mais au Québec non on est dans un autre monde mais ça montre bien que là il y a quelque chose dans Resnée de très très fort et par rapport à la journée qu'on a déroulée depuis ce matin c'est vrai qu'on est parti parce qu'il y a un modèle quand même centralisé historique tout le monde en rêve et nous au contraire vous savez c'est toujours cette amour-haine on est toujours mal et on rêve mieux mais c'est vrai qu'en vous écoutant et en finissant la journée par cette réflexion entre François et vous c'est vrai qu'il y a quand même là non pas le jour et la nuit mais on voit comment nous sommes très attachés à cette histoire parce que les mille musées vous vous souvenez il y avait cette référence aux mille musées etc ces petits musées départementaux musées d'association qui existent tout à fait il y en a même des somptueux Unterlinden par exemple donc il y a une fréquentation excellente etc mais en effet il y a quand même une tendance à ne parler toujours de ces grandes institutions nationales qui incarnent aussi quelqu'un l'a dit je crois que c'était Hervé Barbaré qui incarnent aussi cette représentativité de notre culture etc donc ça c'est un enjeu qui est intéressant on a toujours besoin d'écouter aussi l'opposé pour retrouver une forme d'équilibre si je puis dire c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir échanger là-dessus justement je voudrais revenir sur une expression que vous avez employée parce que je pense qui est celle de réseau muséal c'est à dire je me demande dans quelle mesure chez nous l'enjeu du paysage au 21ème siècle après l'autonomisation des grands musées c'est qu'advient-il du réseau muséal et du pilotage par la politique nationale c'est à dire que Hervé Barbaré a dit c'est une autonomie c'est pas l'indépendance simplement l'interrogation que j'ai c'est est-ce que l'État dans sa politique nationale va quand même privilégier les critères surtout dans les contextes budgétaires que nous connaissons les critères donc de gouvernance entendue comme bonne gestion production de recettes etc où est-ce qu'il maintient enfin il maintient ou développe d'une certaine manière des objectifs de fond des objectifs je pense à ce que vous disiez sur ce que vous appelez le collectionnement concerté des objectifs de complémentarité entre établissements l'existence d'une sorte de carte de carte nationale et un soutien et là j'ai un peu l'impression enfin j'ai une interrogation n'étant plus tenue par le devoir de réserve je me demande si le ministère de la culture pour les musées qui relèvent de lui donc si le ministère a cette vision et les moyens éventuellement de la mettre en oeuvre donc c'est une question un peu subversive mais quand même je pense parce que le grand problème c'est que on avait une gestion centralisée mais une fois qu'on est plus centralisateur d'une certaine manière on ne sait plus piloter c'est à dire soit on a le pouvoir soit on n'a plus le pouvoir et à ce moment là on ne fait rien je schématise je force le trait mais pour montrer un danger potentiel je trouve je ne veux pas pas durer mais je trouve un peu curieux qu'on parle de l'autonomie sans parler du rôle du label musée de France qui est à mon avis pas tombé en miettes mais parce que si on entend les gens de la DMF ça marche très bien etc mais quand même honnêtement quand on va des musées qui ont plutôt la taille de ceux dont vous avez parlé ils y croient de moins en moins au label musée de France ils y croient de moins en moins il y a juste un mot que je voulais vous demander parce que j'ai trouvé je voulais vous poser une question je suis toujours frappé quand on va sur les sites internet que ce soit au Canada ou au National Endowment for Arts par exemple le thème du musée participatif est toujours mis en avant c'est comme un culte en quelque sorte alors il y a à boire et à manger mais ça joue un rôle ou pas parce que dans tout ce que vous avez dit ça n'apparaît pas alors je me demande si ça n'apparaît pas parce qu'il y a des excès des abus enfin on peut en parler ou c'est parce que vraiment c'est un peu surestimé non simplement parce que j'avais trop de matériel je ne voulais pas revenir là-dessus mais la participation des publics c'est ce qui fait que c'est la collaboration aussi avec les publics et les communautés c'est là depuis très longtemps c'est juste que ça prend de nous c'est juste que ça prend de nouvelles formes maintenant avec le numérique mais ça n'a rien de nouveau dans les musées mais c'est vrai que pour rebondir sans vraiment toucher au coeur du sujet et de l'actualité parce que c'est vrai qu'il y a une actualité bien sûr sur le sujet mais c'est plutôt par rapport au modèle donc canadien canadien francophone parce que ça c'est intéressant parce que là on parle finalement de la mémoire des grands projets d'il y a maintenant 10-15 ans et quand Henri Loirette avait décidé non seulement ce qu'a évoqué Hervé Barbaré le projet des arts de l'islam ça c'est quelque chose qui était déjà engagé puisque c'était lié il l'a rappelé à la décision de Jacques Chirac de créer un département au Louvre etc. au moment de son discours de Troyes mais lorsqu'il s'est agi du Louvre-Lens ça c'était Jean-Jacques Ayagon ministre de la Culture mais qui avait déjà engagé le processus à Pompidou de créer une antenne etc. donc cette réflexion lorsqu'il est devenu ministre son cabinet en effet est venu voir le Louvre mais pas que le Louvre il y a aussi eu Orsay etc. et c'était l'idée de dire voilà quels étaient les enjeux de alors le terme d'antenne on n'aimait pas trop on ne savait pas encore trop comment appeler ce type de musée je pense qu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé la bonne terminologie on en discutait tout à l'heure par rapport au Louvre-Lens mais c'est vrai que du coup Henri Loiret a dit on va d'abord aller voir sur le terrain ce qui se passe et c'est là où je vous l'évoquais ce matin avec Catherine Guillou qui était la directrice des publics avec on était trois nous sommes partis donc de l'Angleterre au Canada en passant par les Etats-Unis donc côte est c'est vrai qu'on est allé voir un certain nombre de musées donc ceux comme la Tate alors c'était encore la Tate Galerie par rapport à la Tate Liverpool c'était le Victorian Albert Museum qui avait ouvert également une antenne en région mais c'était aussi donc là nous avons sillonné quand même Montréal Québec Ottawa donc on est allé voir tous les musées de civilisation donc parce que le modèle il était là il n'y avait pas encore les confluences on n'était pas encore dans le projet quasiment pas on était au début des années 2000 2002 2003 2004 et c'est vrai que l'accueil parce que là on a vraiment quand vous allez là-bas je dis ça parce que c'est toujours intéressant car nous en avons tenu compte dans notre politique notamment des publics on a vraiment essayé d'intégrer ce que nous avions entendu étudier parce que quand on est reçu on a vraiment eu des séances de travail exactement comme ça autour de cette table on déballait notre propos voilà et ensuite il y a eu vraiment des questionnements très intéressants parce que nous étions dans les années 2003 il y avait une crise là-bas à Ottawa il y avait une crise au musée des civilisations énorme puisqu'ils ont tous on a tous reçu est-ce que vous n'avez pas des postes pour nous ça je m'en souviens très bien ils vivaient une situation extrêmement difficile on est arrivé dans ces enfin voilà à un moment donc du coup il y a eu un véritable dialogue je dirais presque métier entre nous on arrivait en disant ben voilà on voudrait créer qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on peut parce que musée de beaux-arts musée universel mais visiblement c'est pas de ce côté-là qu'il faut qu'on trouve les moyens c'est plutôt du côté donc des musées de civilisation de sociétés qui ont beaucoup plus réfléchi voilà on est parti sur cette démarche et on est revenu donc on a fait notre rapport auprès d'Henri Loirette et c'est vrai et avec le cabinet du ministre à l'époque et c'est vrai que beaucoup des choses qui ont été développées à Lens et même chez nous dans tout ce travail de médiation parce qu'on ne parlait pas de médiation à l'époque on l'a introduit à travers notamment la création de focus group etc on a un peu systématisé non c'est pour dire les allers-retours métiers que nous avons à ces moments-là connu puis il y a eu le projet aussi avec le Louvre Atlanta avec le High Museum d'Atlanta donc ça c'est une autre expérience mais donc c'est vrai qu'on a eu une époque où notre tropisme est allé vers l'étude de modèles anglo-saxons il ne faut pas se leurrer là-dessus moi je suis allée faire avec Didier Céleste tous les fonds le fonds de dotation à New York du MoMA du Met etc on est allé vraiment discuter pied à pied ensuite avec Hervé Barbaré sur les manières les produits dérivés on a vraiment fait un travail de terrain Xavier Greff à l'époque faisait aussi non mais les rapports etc on avait vraiment eu un enjeu de mettre autour de la table ces dispositifs qui ont débouché sur les grands projets et ce qui est tangible aujourd'hui à travers Lens et même à Abu Dhabi parce que visiblement on a aussi c'est un autre sujet mais une réflexion à l'échelle muséographique qui était foncièrement nouvelle aussi pour arriver à abolir les frontières des collections dans un beaucoup plus petit espace qu'ici bien entendu avec 203 oeuvres comme l'a rappelé Hervé c'est vrai que la réflexion c'est quelque chose qui a été une discussion extrêmement importante il y a eu un vrai travail de fond voilà c'était juste pour cet échange qui existe en fait et je pense qu'il ne faut surtout pas fermer justement les frontières là dessus et de ce point de vue là je trouve votre réflexion à vous qui étudie ça de voir quand même aussi notre petit fonctionnement français qui est toujours très franco-français ne serait-ce que dans les gouvernances aussi on assiste en Europe aujourd'hui à beaucoup de mouvements et des prises de direction de musées par des gens qui bougent là j'étais en Italie il n'y a pas longtemps on voit tout ce que ça s'est passé en Italie c'est quand même c'est un peu décapant pour certains collègues italiens mais on voit les mouvements moi j'ai des collègues hollandais qui travaillent en Angleterre d'autres des allemands qui sont ici et nous quand même en France on a un peu tendance à rester entre nous quoi je suis quand même remarqué que je parlais des musées non mais là les musées je ne sais pas il y a des régions de musées aujourd'hui en France je voudrais quand même préciser que le musée des beaux-arts de Montréal qui est le musée qui innove le plus qui est central et dirigé par Nathalie Bondil qui a été formé ici il y a eu quelques cas emblématiques évidemment avec Pontus Hulten par exemple au centre Pompidou etc mais c'est vrai que très 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 curieusement d'une certaine manière il y a un côté hermétique qui je pense lié notamment au fait de l'administration de l'INP aussi qui a quand même très largement verrouillé un certain nombre de choses et donc on n'aurait on n'aurait pas de logique de concours etc je pense que les choses se seraient faites différemment parce que notamment au niveau par exemple de l'université on retrouve beaucoup plus d'ouverture etc mais le monde des musées est très très largement effectivement je veux en parler moi qui ne viens pas des musées quand j'ai atterri au musée du Quai Branly c'est une anecdote je ne sais pas elle est révélatrice peut-être après tout moi je suis archéologue de formation donc je n'ai jamais travaillé dans un musée avant d'arriver au Quai Branly il y a une douzaine d'années et ils avaient fait un appel parce que j'étais américaniste ça les intéressait mon profil d'américaniste ça c'est un autre sujet qui touche à ce que disait Anne Solène tout à l'heure sur certains créneaux c'est pas toujours facile de trouver et j'avais le statut de conservateur mais j'étais conservateur archéologie et donc ils ont ouvert le poste toute spécialité c'est déjà intéressant on ne cherche pas un conservateur du patrimoine mais toute spécialité donc j'ai candidaté puis je n'ai pas fait attention je suis resté comme ça et puis au bout de quelques années j'étais oublié par la direction de l'architecture du patrimoine je ne savais plus que j'existais et je ne faisais plus partie vraiment des conservateurs de musées c'était même très vexatoire j'avais demandé à recevoir la revue des musées de France mais on m'avait expliqué que je n'avais pas droit parce que je n'étais pas conservateur de musées et donc on m'a dit peut-être le mieux c'est de faire une demande de changement de spécialité donc formellement j'ai fait une demande au ministre demandant de changer de spécialité j'ai déjà un âge avancé de ma vie et j'ai dû plancher mais il n'y a pas de problème devant la commission d'évaluation scientifique et j'ai eu droit quand même à quelques remarques assez intéressantes de la part d'un certain nombre de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi mais comment et en plus j'avais le double sacrilège c'est que je n'avais en plus jamais passé le concours de conservateur du patrimoine donc j'avais un double handicap j'étais et archéologue et voilà et en me disant mais on ne comprend pas mais vous n'avez pas passé le concours mais pourquoi vous voulez passer dans les musées j'ai dit écoutez matin, midi et soir j'ai fait le travail d'un conservateur de musées donc voilà mais c'est assez marrant de voir les parcours et maintenant j'ai une autre expérience c'est en étant maintenant au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche c'est aussi on pourrait en parler une autre fois mais très intéressant je pense qu'on peut clôturer François oui si ça vaut on va conclure en tous les cas merci à tous qui ont bien voulu nous accompagner toute la journée et rester parmi nous c'est vrai que je pense qu'il y a eu vraiment un enjeu de débat intéressant retransmis écouté notamment autour de nous ici même donc c'est vraiment je pense très passionnant parce que c'est un sujet comme vous l'avez évoqué Jean-Sébastien tout à fait d'actualité mais l'idée était plutôt en tous les cas quand nous l'avons évoqué avec Anne Solène avec Vanessa Juliette et Anne c'était véritablement de confronter cette histoire un peu emblématique que nous portons avec ces difficultés je crois que ça a été quand même bien dit ce matin il y a quand même un poids et en même temps d'avoir été une locomotive pour faire avancer les choses et notamment sur ce statut d'établissement public à un moment donné même si très justement nous n'avons pas été les premiers et le centre Pompidou a vraiment marqué un temps fort des années 70 mais c'est vrai qu'il y a eu un enjeu au moment où ce statut alors c'est le moment peut-être où on peut parler d'actualité quand même risque enfin risque aussi d'être non pas remis en cause du tout mais d'être de faire l'objet de nouvelles évolutions et je crois que c'est ce qu'on a dit ce matin c'est pas du tout un statut figé puisque comme vous l'avez évoqué il y a d'autres musées qui n'ont pas la taille critique pour devenir établissement public mais qui doivent se battre aussi mais qui ont des collections qui font partie des grandes collections nationales et donc leur regroupement ou non dans un institut dans un établissement dans un rapprochement avec d'autres établissements publics existants donc c'est toute la question qui peut être anxiogène il faut le dire parmi nos collègues mais en même temps voilà il y a des enjeux que ce soit à Paris avec les musées nationaux pour le bien enfin ce qu'il faut c'est que ce soit pour le bien et le bien c'est que le public s'y retrouve et que les agents aussi s'y retrouvent bien sûr mais on a évoqué aussi tout ce qui se passe en région qui est un grand enjeu Anne Krebs l'a évoqué ce matin dans les études que vous avez même fournies à l'échelle du ministère il y a quand même un enjeu aussi en territoire des musées en territoire qui sont à la peine et effectivement il y a là un déséquilibre aussi très profond qui risque de s'accentuer bien entendu avec les moyens publics qui se restreignent donc il y en a certains qui n'auront pas de problème pour en trouver d'autres ça va être beaucoup plus difficile c'est là où cette notion de mutualisation je pense que c'est intéressant ce matin d'avoir évoqué les nuances vous l'avez tous rappelé il y a mutualisation et mutualisation il faut faire très attention c'est pas un retour en arrière mais c'est aussi trouver de nouvelles formules qui peuvent régénérer aussi cette pratique de nos établissements culturels parce que les musées alors ça je crois que c'est un enjeu très important aussi nous ne sommes pas le camp retranché il ne faudrait pas les musées doivent s'inscrire dans une politique beaucoup plus large enfin je pense en tous les cas le Louvre l'a montré par le passé le montre encore aujourd'hui il faut rester très ouvert à l'écoute et c'est là où les exemples que l'on peut nous fournir les échanges comme nous l'avons fait aujourd'hui me paraissent évidemment la meilleure solution donc merci encore à tous ceux qui sont partis comme ceux qui sont encore là je remercie tout particulièrement Vanessa Ferré Juliette Bessette de nous avoir accompagnés à la fois sur tous les plans intellectuel, scientifique, logistique voilà petite équipe mais je pense que à la hauteur j'espère de nos modestes ambitions il faut bien le dire il y aura certainement un volet 3 bien évidemment merci également Vanessa de nous accompagner dans le cadre de ce partenariat parce que c'est fondamental et je pense qu'il y a là encore des sujets à exploiter dans le cadre de la création artistique et des industries culturelles merci 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 à vous Françoise Mardrus et je tenais aussi à remercier notre public distant de nous avoir suivi tout au long de la journée que ce soit dans les bureaux du Louvre parce que nous avons eu des échos ou encore à l'Université du Québec à Montréal merci à tous au plaisir de vous retrouver à l'Université du Québec et je pense qu'il y a